J'vole mal partout J'préfère me confier à personne car ils parlent tous La vie c'est dur, la vie c'est pas cool C'est pas un cartoon Faut charbonner pour faire un tatou Ça va les frères vous allez bien ? T'es à ton prime ? Non 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 Là euh... Là non mais bientôt ça bouge ! Inchallah Yerbi Yes life, alors Est-ce que c'est ce matin que j'ai live sur lol ou pas ? Qu'est-ce que j'ai fait moi aujourd'hui là ? Je me rappelle de rien Ah oui c'est ce matin là que j'ai fait le solo queue avec Elias ? On a bien gagné en plus C'est un truc de fou hein ? Mais attends mais ça vous le fait pas des fois ça là ce qui m'arrive là ? Non je suis perdu Mais en fait je suis perdu parce que je sors pas de la maison Je me lève, je joue à lol ou à wo Et le soir je live Bon vous allez profiter d'un habit de faiblesse de ma part Je suis un peu fatigué donc je vais faire une révélation Ouais bah ouais je suis en Ile-Blanche donc du coup je vais leur dire Ok normalement si tout se passe bien Non ta gueule ta gueule ! Normalement si tout se passe bien Ta gueule ! C'est mon dernier live ici ! Mais nan tu parlais, tu pensais que je parlais de l'autre truc ? Mais nan je parle pas de l'autre truc t'es fou ou quoi ? Mais pourquoi ? J'ai rien dit, j'ai pas dit, j'ai pas dit on a trouvé une maison, j'ai rien dit J'ai juste te dit Mais pourquoi ? Pourquoi ça serait ton dernier live ici ? Parce que j'en ai marre de live ici voilà donc j'arrête de live ici Tant qu'on a pas trouvé une maison je live plus ici Bah ça y est dealer maintenant ils vont attendre des trucs de fou frère Là ils disent yes mais ils savent pas dans quelle merde ils sont marqués là Bah oui Nan mais ça je live plus dans cette maison J'en ai marre, je live plus ici Vraiment 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 T'es mort c'est fini Ok mais la suite c'est quoi ? Bon ok, bon ok, peut-être que normalement demain... Oh, bref, bref, attendez, attendez, s'il vous plaît, s'il vous plaît, les gars, les gars, moi, pourquoi ? Parce que, frère, tu lâches des trucs ! Non parce que, en fait, en gros, regarde ce qu'il se passe, c'est que demain, on est censé avoir une turbo méga bonne nouvelle, ok ? Et normalement, il y a 99% de chances que ça se passe. Le truc c'est que si jamais demain, la bonne nouvelle n'arrive pas, je vous jure, laissez tomber la JLA où s'on arrête. On retourne chez Nodaro, parce que là, j'en ai marre, là. Ah non, là, c'était trop dur, là. Ah là, c'était dur, hein. Quoi ? Oh, laisse-moi ! Non, mais il faut qu'ils suivent, les viewers, il faut qu'ils suivent aussi un petit peu, les pauvres, ils ont le droit de savoir. Elias aime trop là où on est, j'arrive pas à... Non, mais Elias, ils s'en fout, en vrai. Ouais, je m'en fous beaucoup, en vrai. Non, Elias, c'est juste parce qu'on a envie qu'en face, il y a deux voisines qui sont bonnes, c'est tout, frère. Lui, ça s'arrête là, c'est le critère, frère. Non, ce matin, je suis parti acheter un sandwich, et j'ai pu trouver un sandwich. Et ce matin, je suis parti donner de l'argent au SDF, alors qu'en campagne, il n'y a pas de SDF. Bien sûr qu'il y a des SDF en campagne. Quel rapport avec la campagne, en fait, là ? Le rapport, c'est qu'à la campagne, il n'y a pas de SDF. Oui, mais la JLA où... La JLA où ce VR, elle n'était pas à la campagne ? Mais bien sûr qu'il y a des SDF à la campagne, en plus, ça n'a pas dans ce que tu dis. Et en plus, à la campagne, il y a des animaux, c'est-à-dire que je peux sauver des animaux. Ouais, mais l'SDF, c'est coefficient 3, je crois. Oh la la... Attendez, 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 attendez. Là, vous le prenez comme une vanne, mais il y a un pilier de l'islam qui s'appelle Zaket, c'est l'aumône. Et ça ne concerne pas les animaux. Oui, mais tu peux le faire en habitant même à la campagne. Mais il n'y a pas de SDF en campagne. Mais l'aumône, il a... Mais frère, fais des dons sur Paypal, frère. Mais tu sais que l'aumône, en plus, frère, il faut le faire en pourcentage de nos revenus. Tu sais ou pas ? C'est pas que tu lâches 10€ comme ça et ça y est, t'as fait ton aumône du moins. En fait, je troll là, c'est un peu chiant que vous me prenez au sérieux en fait. Ah, tu troll sur... Ah, tu donnes pas d'argent. Ah, je pensais que tu donnais de l'argent parce que tu étais un bon. Oh, je vous ai raconté mon rêve de quand j'étais en prison. Mais oui, j'ai rêvé que j'étais en prison et je sais pas pourquoi. Et j'étais sorti acheter des KitKat au bout d'un moment. Ça m'a marqué, wesh. En fait, ça m'a marqué parce que j'étais en prison et j'avais une perme pour aller faire des courses, tu vois. Et j'étais super frustré parce que j'avais trouvé que des KitKat et j'aime pas trop les KitKat moi, tu vois. Et en gros, dans ce petit magasin-là, il y avait que des KitKat. Donc du coup, j'ai acheté des KitKat mais j'avais trop la haine. J'étais en mode putain, ça me casse les couilles. Je suis en prison, je vais manger des KitKat. Mais frère, en prison, t'as des KitKat, t'es refait, frère. Tu vois qu'ils sont tous en prison ? Bah oui, bien sûr, en termes d'alimentation. Mais frère, attends, tu crois qu'on est à Guantanamo, fils de pute ? Mais frère, je suis allé 6 mois en prison, de quoi tu me parles ? Mais non, mais la bouffe, tu peux avoir la bouffe que tu veux, frère, en prison. Il y a tout ce qu'ils font, frère. Ah non, bah non, moi quand j'étais en prison... Je fais putain un cas, frère. Mais toi, tu crois trop la vie, c'est comme... Après, le problème, c'est que Thomas a été matrixé par le rap, les clips, les trucs comme ça, tu vois. Quand j'étais à Fleury, frère, moi je mangeais que des bites, tout le temps. C'était pas facile. J'ai fait une dinguerie parce que t'as vu, Level Up. D'ailleurs, Level Up, c'est peut-être la dernière fois que je fais une story pour eux. C'est peut-être la fin du partenariat, je sais pas si on va finir avec eux encore ou pas. De toute façon, je vous dirai. Et bref, j'avais une dernière story à faire. Il y avait 30% de réduction sur le truc, et en fait, en gros, depuis le 15, je devais faire la story. Et je l'ai fait aujourd'hui, frère. Mais t'es une merde. Et c'est jusqu'à la fin du mois, du coup, ça veut dire que... Mais t'es une merde, sérieux. C'est chiant de faire des stories, les gars, nan mais frère. Je vous rends compte qu'ils se plaignent de 30 secondes pour... Ouais, vraiment, vraiment. Mais nan, en fait, en fait... Nan 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 nan. C'est chiant. C'est chiant proportionnellement aux autres trucs que je fais, tu vois. Ça veut dire que je vis dans un monde où mes charges de travail sont relativement simples. Et en gros, de faire les stories insta, c'est le truc le plus chiant. Ah ouais, moi, c'est pas ça les problèmes de mon métier. C'est quoi ? Bah moi, mon problème principal, c'est de... De stream. Et de couper du monde pendant que je suis en live, tu vois. Pas toi ? Ah ouais ? De toute façon, moi, je suis déjà coupé du monde même si je suis pas en live, hein. Nan, moi, frère, moi, à la base, je stream parce que je suis un gamer, tu vois. Ça veut dire faire des stories, euh, oui, salut les gars, n'oubliez pas qu'avec le code promo et tout. Vas-y, frère, c'est bon. Faut répéter. En plus, vous l'avez vu, à la fois, vous vous rappelez quand je l'ai fait en live, frère. Quand j'ai essayé de la faire en live. Ouais, mais t'es pas concentré, vélo. En fait, j'ai pas de mort court terme. Ça veut dire, frère, genre, ils me disent le 30 juillet, je suis là, j'oublie, je sais plus quoi faire, cousin. Mais nan, c'est pas une balle perdue à level up parce que, parce que, parce que, c'est une balle... Non, y'a plein de gens qui demandent des stories. Mais oui, c'est une balle perdue à tout, en fait, ça me saoule de faire des stories Insta, genre, vraiment. Genre, je préfère... Genre, par exemple, Genshin Impact. Là, j'ai fait une story Insta pour eux, plus là, je vais jouer pendant deux heures à leur jeu. Eh ben, je préfère jouer deux heures à leur jeu plutôt que faire la story. Pourquoi tu payes pas un viewer qui te ressemble ? Quelqu'un de la maison et tu fais un face-wap, Thomas. En vrai, en vrai, je vais dire à Ju de le faire. Et elle fait avec le filtre Snap où elle met mon visage. Parce que Ju, elle aime trop faire ça, elle. Mais Sam, c'est la dernière fois qu'on parle de level up, là, ou pas ? Oui, ça y est, c'est fini, level up ? On re-signe pas ? Ok, ok, mets-moi dessus, Sam. En fait, c'est ça le problème de la maison et c'est pour ça qu'on est tous pauvres sur Thomas. Je vais vous dire pourquoi les refs. Parce qu'il y a des marques qui contactent Thomas et dit, si ça marche avec Thomas, eh ben on signe les autres. Et à chaque fois, elles sont écœurées. Toutes les marques qui charbonnent avec moi ont été super heureuses, ça. Ouais, c'est pour ça que Display t'a re-signé. Non, ça n'a rien à voir. En fait, en gros, en gros, regardez, je vais vous parler. Je vais vous parler technique, les viewers. En gros, il y a des marques qui recherchent du clic et il y a des marques qui recherchent de la vente. Et en fait, vous, vous êtes une communauté de baisers, mais de baisers, hein, en termes de clics. En termes de clics, pfff... Ah, pour cliquer, vous cliquez, hein. Ah, ça clique, hein, pour vous, hein. Mais pour acheter ? Ah ! Tu vois, donc ça veut dire qu'en gros, par exemple, une marque comme Level Up qui, eux, ils cherchent surtout du clic. Parce qu'en gros, ils cherchent à acheter une image, en gros. Il y a des marques qui cherchent à acheter une image et il y a des marques qui cherchent vraiment purement à vendre leurs produits. Donc ça veut dire qu'une marque qui veut vendre son image plutôt que ses produits, dans un premier temps, tu vois. Eh ben, vous allez être la cible parfaite. Ah ouais ! Tu vois ? Vous êtes la cible parfaite parce qu'ils vont vendre leur image, vous allez leur donner de l'amour, de la force. Genre, ça va être un truc de fou, tu vois. Mais par contre, dès que vous arrivez sur le site et qu'il faut cliquer sur un article et le mettre dans le panier et mettre votre carte bleue, il n'y a plus personne. Donc ça fait que Displate, eux, ce qu'ils cherchaient, c'était pas de vendre leur image, c'était de vendre leurs produits. Et malheureusement... Bah malheureusement... Attends, mais c'est bien si t'avais un sur ça, Thomas ? Parce que je crois qu'il a oublié un truc, lui. Il a oublié quoi ? Un petit poker ? Ah ouais. Non mais c'est pas pareil. C'est vraiment pas pareil. Non mais ça n'a rien à voir. Tu as déjà les chiffres ? Douce ! Douce ! Non mais ça n'a rien à voir. Mais c'est pour, c'est pour. Ça n'a rien à voir. Bah je vais dire pourquoi ça n'a rien à voir. Vas-y, dis-lui, dis-lui, sinon moi je lui dis. Non, je vais dire, je vais dire. Vas-y. Euh... Comment on s'appelle ? Les OP poker, elles sont réservées aux gens majeurs. Alors que... Plus, plus... Elias, plus... Ah oui ! Ah oui ! Plus ! Mais oui frère ! Vous êtes tous des arabes ! Oui ! Non mais après, de toute façon, moi c'est pour ça que... Moi, c'est pour ça que je vous ai dit. Moi je vous ai dit, faites-le. Parce que de toute façon, les viewers en vrai devraient. Regarde, moi je vais parler au nom d'Elias et de Nathéos parce que j'en ferai jamais moi. Mais si jamais un jour vous voyez Elias et Nathéos qui font une OP poker, une OP casino ou une OP... Par exemple, bien pour moi. Une OP truc. Eh, allez sur leur live. Dites ouais c'est cool mais ne vous inscrivez pas, ne mettez pas un euro. Tu vois genre... Eh frère, ils font... Mais non ! Mais non ! Même en dehors de l'islam ! Même en dehors de l'islam ! Dites-vous juste que si jamais demain Nathéos il fait une OP casino, les frères il prend 10 000 punch Nathéos. Ah ! Il va prendre 10 000 punch. Vous faites zama que vous êtes hype frérot, et comme ça il prend ses sous et voilà tu vois. Parce qu'en général, si jamais il y a une OP casino, ça paye de fou tu vois. Ça paye de fou, ça veut dire qu'il donne des gros billets, il donne des gros trucs. Mais juste le faites pas, faites semblant tu vois. Faites semblant, cliquez sur les liens, cliquez sur les trucs comme d'habitant. Tu vas niquer toutes ses futures opées là. Vous savez faire ? Mais non justement frère ! Mais frère il y a un mec qui va tomber sur ton live, il va dire bon bah ok on fait pas de OP avec les JL. Mais frère les marques de casino, ils sont en Pologne et tout, ils comprennent rien à ce que je raconte, tu crois quoi frère ? La dernière fois que j'ai fait l'OP sur Red Shadow Legends frère, pendant deux heures j'ai joué au jeu, on a pas évoqué le jeu pendant une seule seconde, ils m'ont envoyé des messages, ils m'ont dit ah ouais c'est trop bien merci frérot. Arrête frère ! Les marques ne comprennent rien, au bout d'un moment il faut dire ce qui est frère ! Mais non mais c'est la vérité ! Arguments d'autorité, moi j'ai fait des cours de rhétorique, et on m'a appris que les plus grands escrocs utilisent les arguments d'autorité. C'est quoi l'argument d'autorité ? C'est-à-dire, les plus grands experts sont d'accord avec moi. Mais non mais c'est pas ça ! C'est exactement ce que tu as fait ! Les plus grands agents de communication confirment mes propos, mec tu n'es personne ! Non, la vérité c'est que quand une marque te contacte pour faire telle ou telle chose, elle attend un truc qui s'appelle des activations. Et la marque ce qu'ils veulent c'est que tu fasses l'activation, ça veut dire une story insta, tu présentes le jeu, tu parles de la 2.0, tu visites la nouvelle map, tu vois en l'occurrence pour Genshin Impact. Après frère, moi j'ai fait tout ça, vous voyez bien, si jamais j'ai envie de faire la quête, si jamais j'ai envie de faire des boss, si jamais j'ai envie de faire des donjons, je fais ce que je veux ! Moi est-ce que je veux dire ou pas ? C'est juste en gros tu fais tes activations, et après c'est bon ! C'est facile frère !